salut les gens j'espère que vous allez bien je pense que comme tout le monde si vous habitez dans une maison individuelle comme nous à la campagne peu importe vous avez sûrement des arbres fruitiers ou des choses comme ça dont se trouvent des branches qui sont peut-être mortes ou bien qui sont tombés et et vous n'avez pas envie d'acheter une tronçonneuse spécialement pour ça c'est mon cas j'ai pas envie d'acheter une tronçonneuse j'ai des branches qui sont coupés un peu plus loin sur le chemin mais j'ai pas envie d'acheter une tronçonneuse à plus de 150 euros tout ça pour couper quelques branches du coup j'ai trouvé une petite solution parce que j'avais vu ça plusieurs fois sur internet et j'ai même vu un pote qui l'avait aussi et ça fonctionne super bien c'est une tronçonneuse à main voilà c'est une tronçonneuse à main qui fonctionne avec une batterie voilà comment c'est fichu donc c'est la marque qui porte un drôle de nom c'est viol work voilà voilà du coup vous avez sur ces scouts vous tapez trop sonneuse portatif bah vous allez tomber sur pas mal de marques dont certaines sont assez connues et qui sont assez réputés pour leur pour leur efficacité et leur comment dire dureté du moins dans le temps voilà du coup moi j'ai commandé celui-ci qui était à 44 euros et comme j'avais 10 euros en moins donc ça m'a coûté une trentaine d'euros là vous avez le guide qui est fourni avec donc c'est vraiment un petit guide voilà comme vous pouvez voir vous avez tournevis cruciforme vous avez une clé je pense que c'est une clé de 10 voilà là vous avez la petite grille de de protection ici voilà et là vous avez la petite chaîne donc sachez que si vous venez à casser cette chaîne là j'ai vu que sur ces discounes même vous tapez la marque de votre petite tronçonneuse portatif vous pouvez en trouver voilà vous pouvez en trouver d'autres mais autrement c'est très facile à affûter et voilà quoi il faut savoir que dedans aussi il est fourni évidemment le chargeur il est vachement léger donc niveau qualité je ne sais pas ce que ça vaut mais dans tous les cas il est très léger voilà après dedans j'ai pris celui-ci pourquoi parce que celui-ci proposait deux batteries voilà donc c'est des batteries 24 88 volts je crois que c'est si je me trompe pas les connaisseurs me le diront en commentaire dans tous les cas voilà donc il ya deux batteries voilà et vous avez aussi un guide de montage donc ça vous explique comment installer votre matos comment installer la chaîne et voilà voilà comment c'est fichu tout ça pour une trentaine d'euros mais bon le prix réel est d'une quarantaine d'euros sur ses discounts si ça vous intéresse je vous mettrai le lien en description si vous avez quelques petites branches mais bon évidemment c'est pas c'est pas fait non plus pour travailler des heures et des heures avec parce qu'au bout d'un moment je pense que l'engin va chauffer et vous risque de le cramer comme ça m'est arrivé à une fois avec avec un coupe bordure j'ai voulu débroussailler un petit terrain et au bout d'un moment mais il a flambé le machin voilà donc c'est vraiment pour du dépannage pour couper quelques branches de temps en temps pour vous éviter justement d'acheter une tronçonneuse inutilement qui va rester dans dans le garage pendant x temps par la suite voilà donc je vais essayer de le monter et après je vous fais montrer comment c'est foutu du coup il ya rien de compliqué du tout donc vous voyez la chaîne comment est foutu donc vous mettez la chaîne dans le guide voilà et vous l'enquillez là dans un espèce de petit cran ici là voilà voilà du coup là vous avez un système de de serrage et je pense que là vous avez la vis qui se trouve juste ici voilà donc il suffit de dévisser ou de revisser pour tendre de la façon que vous voulez une fois que c'est fait vous remettez ça voilà vous remettez ça vous remettez le boulon voilà évidemment il faut serrer du coup là vous pouvez voir que j'ai mis le guide juste au dessus voilà donc c'est pas compliqué faut pas avoir le bac plus 5 pour faire ça là il est serré voilà donc j'ai remarqué que même en le testant ça se desserre assez facilement et là vous avez la batterie et donc vous voulez vous l'enquille comme ça dedans et voilà donc là vous avez la batterie qui est comme ça et la gâchette et lorsque vous appuyez dessus voilà donc on va faire un test pour voir si ça fonctionne voilà du coup ils ont fait des travaux sur mon chemin ils ont mis des cailloux et le tracto pêche parce qu'il a pris il m'a arraché deux de grosses branches donc après je vous dis pas de l'acheter mais je vous montre simplement comment c'est foutu voilà donc j'ai des branches comme ça voilà et bon évidemment je sais pas si je pourrais couper ça mais bon je pense que je pourrais couper ça en deux fois je pense lorsque vous regardez c'est c'est pas voilà les cas ça partira dans la cheminée exemple là ce morceau là on va essayer de le couper et j'espère que je ne me suis pas fait avoir on sait jamais donc voilà donc on teste ça on C'est parti. Il faut savoir que la batterie est presque à plein, parce que je ne les ai pas rechargées. Voilà, comme vous pouvez le voir, ça coupe quand même, c'est pas mal. Mais c'est pas fait non plus pour couper des branches et des branches. Après, je pense que vous irez plus vite avec une scie à bûche. Voilà la démonstration. De temps en temps, je pense qu'il faut le retendre, parce que ça se détend, évidemment, comme toute tronçonneuse. Mais ce produit-là est fait pour vraiment des petites branches. Des petites branches vraiment pour élaguer un petit peu, genre des petits arbres fruitiers, choses comme ça. Mais je pense que c'est pas fait, même j'en suis sûr, c'est pas fait pour couper des branches comme je viens de couper. Le mieux, c'est que vous allez dans un magasin, vous allez chercher une scie à bûche, ça coûte que dalle. Et vous mettrez moins de temps qu'avec ça, je pense. Voilà. Sur ce, pour une trentaine d'euros, disons 40 euros, voilà. 40 euros pour ça. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Bye bye.